bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast se réaliser je m'appelle bastien wagner et aujourd'hui je vous propose de parler de délectation on est souvent pris dans le flot d'activité du quotidien entre les responsabilités et les tâches professionnelles et les responsabilités personnelles familiales etc on passe souvent d'une activité à une autre sans forcément prendre le temps de savourer de se délecter des choses et on va le voir aujourd'hui le fait de savourer c'est pas une perte de temps c'est pas juste pour se faire du bien sur le moment c'est vraiment une démarche qui est importante en termes de santé mentale et en termes de bénéfices sur l'épanouissement personnel et l'efficacité alors je vous propose d'explorer un petit peu ce sujet en plusieurs temps d'abord on va voir en quoi ça consiste le fait de savourer comment ça se passe aussi au niveau du cerveau comment ça se passe en fonction du moment qu'on va savourer est ce que c'est du présent du passé ou de l'anticipation et puis dans une deuxième partie du podcast comme d'habitude je vais vous proposer des pistes pour savourer un peu plus au quotidien pour vous délecter un peu plus des choses positives qui peuvent vous arriver dans la vie ou des choses anodines que vous avez appris à ne plus remarquer que vous ne voyez plus et qui pourtant peuvent vous apporter du positif au quotidien comme à chaque fois qu'on explore un sujet je vous propose de commencer par une petite définition qu'est ce que c'est le fait de savourer et bien selon la recherche en psychologie positive notamment l'action de savourer c'est le fait de vivre des expériences positives en les appréciant pleinement voire en amplifiant leur intensité donc le fait de savourer c'est vraiment lié à la notion de plaisir c'est une prise de conscience des sensations qu'on éprouve mais aussi des émotions qui découlent de cette expérience quand on savoure une expérience on va donc se placer en position méta dans un premier temps c'est à dire qu'on se voit en train d'apprécier l'expérience mais quand on savoure c'est vraiment quelque chose de temporaire c'est à dire que c'est un passage un petit peu obliger cette position méta mais le but c'est justement de se replonger d'amplifier d'apprécier d'autant plus ce qu'on est en train de vivre donc c'est vraiment l'idée de mise en abîme qui permet de tirer encore plus de positifs d'une expérience qui déjà est agréable alors bien sûr c'est quelque chose de particulier cet état de conscience cette prise de conscience et c'est différent d'autres moments d'autres phénomènes qu'on peut observer en psychologie par exemple c'est différent de la pleine conscience vous connaissez peut-être la méditation de pleine conscience et ce type d'état de conscience donc la pleine conscience c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir quand on savoure quelque chose c'est une attention beaucoup plus focalisée quand on savoure c'est vraiment circonscrit à une expérience précise et donc c'est beaucoup moins large et beaucoup moins ouvert que ce qu'on peut avoir en pleine conscience et aussi beaucoup plus facile d'accès bien sûr quand on a dit ça on voit bien que c'est différent de la méditation mais c'est aussi différent des états de rêverie quand on est en train de se perdre dans ses pensées en effet le fait de savourer c'est vraiment je prends conscience du positif qui est en train de se passer pour me plonger d'autant plus dedans l'apprécier d'autant plus mais je ne vais pas partir dans mes pensées et dans une espèce de rêverie au sujet de l'expérience que je suis en train de vivre et enfin la délectation c'est différent de l'état de flot ou flux en français qui est aussi appelé expérience optimale donc cette expérience de flot c'est le fait d'avoir une tâche qui est exigeante mais en face de laquelle on peut mettre des compétences aussi élevées et donc cette combinaison entre exigence et compétence élevée va créer un état de flux et là on va perdre la conscience de soi et on va vraiment être dans l'action pleinement c'est assez différent de ce qu'on va avoir quand on savoure alors au niveau de la recherche au sujet de la délectation ou du fait de savourer je vais utiliser un vous l'aurez remarqué les deux termes de manière interchangeable dans cet épisode et bien les chercheurs ont distingué trois aspects qui vont constituer la délectation qui vont constituer le fait de savourer tout d'abord on a la notion d'expérience quand on savoure quelque chose on a une expérience particulière on va focaliser l'attention pour apprécier pleinement les événements positifs au moment où ils se produisent donc ça ça implique des émotions des sensations des perceptions des pensées et des comportements qui vont être spécifiquement liés à l'expérience qu'on est en train de vivre deuxième aspect qui compose la délectation ce sont des processus les processus de délectation ils servent à connecter l'événement positif aux émotions positives via des mécanismes de régulation par exemple si j'apprécie le geste généreux de quelqu'un envers moi je vais réguler grâce à cette appréciation ma gratitude et je vais pouvoir gérer ma gratitude grâce à ça troisième élément qui compose la délectation ce sont les réponses c'est à dire les comportements et les pensées spécifiques qui vont émerger parce que justement on est en train de savourer quelque chose et ses comportements ces pensées vont avoir un impact sur ce qu'on est en train de ressentir ce qu'on est en train de percevoir donc si on est en train de savourer quelque chose et bien on va avoir des comportements on va avoir des pensées et il va y avoir une boucle de rétroaction de ces comportements de ces pensées qui vont permettre d'amplifier de maintenir cette expérience positive et de la savourer pleinement donc pourquoi est-ce que c'est important de bien comprendre qu'il ya ces trois composantes parce que la délectation le fait de savourer c'est toujours lié à une expérience et cette expérience va provoquer des réponses et va nécessiter aussi une régulation donc quand on est en train de savourer quand on décide de savourer quelque chose c'est un acte complexe qui est fortement lié à des sensations et à des émotions positives émotions et sensations qu'on va réguler avec des nouvelles émotions sensations et pensées qui vont émerger des comportements etc donc c'est vraiment quelque chose de complexe un phénomène et un équilibre qui est important à trouver et qui est subtil alors est ce qu'au niveau du cerveau maintenant on a vraiment quelque chose de spécifique quand on s'intéresse à la délectation ce qu'ont pu remarquer les chercheurs c'est que quand on avait des expériences où on savourait les choses quand on savourait un événement le circuit de la récompense dans le cerveau était activé notamment au niveau du striatum qui est une structure qui va influencer directement le niveau de cortisol donc qui est très lié au stress dans notre cerveau et ça va aussi avoir un impact cette activation du striatum sur le niveau d'émotion positive qu'on va ressentir autre point d'importance le striatum c'est une zone du cerveau qui est fortement impliquée dans les processus d'apprentissage et ce qu'on constate c'est que les personnes d'une manière générale qui ont des niveaux d'activation du striatum plus élevés ont des niveaux de bien-être aussi qui sont plus élevés et des niveaux de stress plus faibles donc en clair quand on est en train de savourer quelque chose on va avoir plus d'émotions positives et ces émotions positives elles vont aussi être plus durables dans le temps et en mobilisant le circuit de la récompense dans le cerveau ça va avoir des effets à long terme juste avant de nous intéresser justement aux effets et aux bénéfices de la délectation je voulais aussi souligner le fait qu'on peut savourer se délecter selon trois temporalités différentes soit on va être focalisé sur le passé c'est la réminiscence donc là on savoure des événements passés en se les remémorant vous avez vécu une expérience positive dans votre offense dans votre adolescence vous avez eu un succès quelque chose qui s'est très très bien passé au niveau professionnel au niveau familial vous allez pouvoir comme ça réactiver le souvenir et le savourer autre temporalité reine j'ai envie de dire de la délectation c'est l'instant présent donc là ça implique de pleinement s'immerger dans une expérience de prendre pleinement conscience du positif du fait qu'on apprécie cette expérience au moment où elle se produit tout ça ça nécessite un peu d'entraînement mais c'est vraiment le coeur j'ai envie de dire des démarches de délectation et c'est là où on va avoir le plus de bénéfices troisième temporalité possible vous l'avez compris il y a le passé le présent mais il y a aussi le futur on peut très bien anticiper et apprécier des événements à venir dès l'instant présent grâce à l'anticipation et donc savourer l'avenir avant qu'il ne se produise c'est ce qu'on a notamment lorsqu'on prépare des vacances j'ai écrit un article sur le sujet sur le blog se réaliser vous pourrez regarder si ça vous intéresse je mettrai dans les notes du podcast quand on prépare des vacances en fait en réalité on va aussi avoir du plaisir on va aussi pouvoir savourer avant que les choses ne se produisent justement en faisant tout ça dans le bon ordre en planifiant en organisant il s'agit pas de mettre la barre trop haute et de préparer des déceptions mais tout simplement de tirer du positif de quelque chose qui ne s'est pas encore produit c'est à dire que vous avez déjà des bénéfices dans le présent de quelque chose qui n'existe finalement que dans votre esprit pour le moment donc c'est une autre manière de savourer les choses quand on a des difficultés au quotidien ou dans certaines périodes de sa vie à trouver du positif vraiment dans l'instant présent justement par rapport à ces temporalités des chercheurs se sont posés la question une étude en 2014 à comparer des interventions qui consistaient à se focaliser sur le passé le présent ou l'avenir et ce qu'a montré cette étude c'est qu'il n'existait aucune différence entre les interventions en fonction de leur temporalité ce qui importe beaucoup en termes d'effets positifs de la délectation c'est le fait que l'intervention soit fréquente qu'elle soit plus ou moins approfondie en gros si je devais résumer un exercice quotidien focalisé sur le fait de savourer qui est effectué sur une période d'au moins deux semaines est plus efficace que toutes les approches intensives donc ce qui est important c'est plutôt la fréquence de la pratique lorsqu'on cherche à tirer les bénéfices de la délectation plutôt que le fait de se focaliser sur le passé, le présent ou l'avenir enfin dernier point ça peut être intéressant de se focaliser sur le passé en le comparant au présent quand on veut développer ce côté délectation mais ça marche seulement si le présent est meilleur que le passé sinon vous allez avoir un effet négatif d'un point de vue émotionnel et là c'est pas très intéressant donc si c'est le cas pour vous que votre présent actuellement est moins appréciable que certains événements de votre passé focalisez-vous plutôt sur le passé en tant que tel et pas sur une comparaison entre ce qui se passe maintenant et ce qui se passait avant par contre, si votre situation s'améliore sachez l'apprécier en savourant pleinement le présent et en le remettant en contexte par rapport aux difficultés que vous avez eues par le passé là ça peut être vraiment intéressant alors justement, depuis le départ de ce podcast je vous parle de délectation, je vous parle du fait de savourer en vous disant que c'est positif mais alors justement, qu'est-ce qui est positif dans le fait de se délecter ? quels sont les bénéfices qu'on peut mesurer au niveau scientifique ? en gros, est-ce que l'effort que vous allez faire pour savourer les choses il est rentable d'un point de vue de l'investissement de temps que vous pouvez y consacrer ? alors depuis quelques années, on a pas mal de recherches qui montrent un certain nombre de bénéfices liés à la délectation, au fait de savourer premier bénéfice, ça va être le fait de contrebalancer l'expérience d'émotions désagréables pendant des événements stressants c'est-à-dire que si vous apprenez à savourer, si vous savourez régulièrement vous allez pouvoir mieux gérer les événements stressants vous allez avoir en gros un état mental et une résilience qui va être un peu plus importante deuxième bénéfice, c'est le fait de booster le bonheur les gens qui ont moins de positifs au quotidien, qui font moins l'expérience du positif au quotidien s'ils s'attachent à pratiquer la délectation à essayer de chercher à savourer des choses positives et bien ça va augmenter leur bonheur, leur bien-être subjectif comme on le dit d'un point de vue scientifique dans la même logique, si vous savourez un peu plus au quotidien vous allez avoir plus d'affects, plus d'émotions positives et ça va aussi remonter l'estime de soi notamment chez les enfants, c'est quelque chose qu'on peut remarquer globalement, en plus de l'effet sur le bonheur et la satisfaction dans la vie on voit aussi qu'on a un plus grand contrôle perçu c'est-à-dire que les gens qui pratiquent la délectation vont avoir l'impression de mieux maîtriser les choses de mieux maîtriser leur vie, d'être plus aux commandes et vont retrouver un petit peu d'autonomie, donc c'est quelque chose d'intéressant dans la même logique par rapport aux émotions on a une réduction des symptômes dépressifs on va avoir moins d'affects négatifs en tout cas on va rééquilibrer le ratio entre affect positif et affect négatif ça a aussi un effet sur les relations interpersonnelles qui vont être améliorées on va avoir plus de satisfaction dans nos relations si on apprend à savourer les choses et enfin on a aussi observé que les gens qui savouraient plus au quotidien arrivaient à mieux équilibrer leur vie familiale et leur vie professionnelle vous l'aurez compris avec ce rapide tour d'horizon quand on approfondit ses émotions positives quand on cherche à savourer les choses et bien on va avoir une plus grande résilience on va soutenir la créativité, la connexion sociale on va développer des ressources personnelles on va augmenter son bonheur, son bien-être subjectif, sa satisfaction dans la vie et ça va nous permettre vraiment d'ouvrir un petit peu nos chakras si je peux le dire comme ça en tout cas d'ouvrir nos horizons pour tirer plus de positifs du quotidien ça veut pas dire qu'on va mettre des lunettes pour voir la vie en rose ça veut pas dire qu'on va voir que le positif dans tout même quand c'est très très négatif c'est pas du tout ça l'objectif mais l'idée c'est de mieux apprécier ce qu'on peut apprécier souvent on passe au-dessus d'événements au quotidien on passe au-dessus de la beauté d'un environnement on passe au-dessus des petits compliments qu'on peut nous faire et on passe au-dessus de beaucoup de choses positives on ne s'en rend même plus compte et ça c'est un petit peu dommage parce que juste en prenant quelques instants pour savourer ces petites choses positives et bien on va améliorer son état émotionnel on va améliorer ses performances sa capacité à trouver de nouvelles idées à s'impliquer, à créer de nouvelles relations à maintenir une bonne qualité de relation et donc ça c'est quelque chose qui est important de faire c'est quelque chose qui est important de mettre dans votre quotidien ça vous est peut-être déjà arrivé parfois il y a des jours où on savoure spontanément de manière plus évidente, de manière plus simple et vous allez vous balader dans la rue et tout d'un coup vous allez vous prendre vous surprendre à humer l'air à inspirer, à apprécier le temps qu'il fait à apprécier la température de l'air etc et donc ça c'est une manière, un exemple de délectation qu'on peut avoir au quotidien et en étant dans cette démarche un petit peu plus on va attirer tous les bénéfices que je viens de lister alors justement comme d'habitude dans la recherche on ne se contente pas de se dire et bien ceux qui spontanément savent se délecter des choses du quotidien sont plus heureux et tant pis pour les autres on essaye de voir si on peut mettre en place des stratégies, des outils qui permettent de développer cette compétence chez des personnes qui sont un peu plus en retrait sur ce point-là qui sont un peu moins compétentes sur ce point-là alors plusieurs points de vigilance avant de commencer toute pratique de délectation il y a des prérequis on ne peut pas le faire en toutes circonstances n'importe comment premier élément pour savourer, pour apprécier les choses il faut être capable de se connecter au moment présent ça, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas avoir de responsabilité sociale urgente si vous êtes dans l'urgence s'il y a des choses importantes qui se jouent au moment où vous cherchez à vous délecter d'une situation ça va être compliqué donc il faut bien avoir aussi des moments dans la journée où c'est possible, où c'est plus facile surtout quand on commence à le faire et que ce n'est pas encore un réflexe bien sûr savourer, apprécier, se délecter ça implique que vos besoins physiques, physiologiques de base soient assurés si vous avez vous ne mangez pas à votre faim si vous êtes dans des conditions extrêmement précaires c'est plus difficile de mettre en place cette pratique et ce n'est sans doute pas la première des priorités et enfin il faut être capable de se mettre en position méta de se détacher de la situation de prendre du recul pour mieux s'y replonger donc ça implique cette petite distanciation temporaire de la situation pour se dire ah tiens ce que je suis en train de vivre est ultra positif et appréciable et je vais me replonger dedans pleinement et je vais vraiment essayer d'en apprécier tous les contours et toutes les composantes maintenant que j'ai posé ces bases là je vous propose 9 pistes pour savourer au quotidien pour en tout cas essayer de développer cette compétence dans votre quotidien je vous mettrai également des liens dans les notes du podcast vers des articles où vous aurez encore un certain nombre de pistes complémentaires pour développer la délectation au quotidien là je vous en donne un certain nombre un petit peu sélectionné qui sont simples à mettre en place et puis vous pourrez aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez alors la première stratégie c'est le fait de savourer le passé assez simple on a tous vécu des choses positives dans notre vie et donc l'idée c'est d'aller chercher ces événements positifs dans notre passé et de consacrer 5 minutes par jour pendant 3 jours à savourer une expérience positive qu'on a vécu dans un passé plus ou moins proche donc pour ça je vous conseille de réfléchir activement pendant ces 5 minutes aux pensées et aux émotions liées à l'expérience passé positive que vous avez identifié typiquement admettons vous vous êtes marié vous vous êtes fiancé vous avez rencontré la personne qui partage votre vie aujourd'hui il y a eu des événements positifs à ce moment là et bien vous allez pouvoir vous remémorer ces événements là et en vous les remémorant pendant 5 minutes par jour pendant 3 jours l'objectif ça va être de détailler les pensées qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment là qu'est-ce que vous avez ressenti qu'est-ce qui s'est passé et vraiment d'aller fouiller d'aller réactiver cet événement positif pour vraiment l'apprécier pleinement deuxième piste en savourant toujours des événements passés c'est l'exercice des 3 choses positives par jour donc cet exercice il consiste à relever par écrit 3 événements positifs chaque jour là c'est forcément du passé un peu plus récent c'est-à-dire qu'au quotidien vous allez noter sur un carnet papier ou numérique 3 événements qui se sont produits dans la journée et qui sont positifs ça peut être le fait d'apprécier son café le matin ça peut être le fait d'avoir croisé quelqu'un d'avoir eu un échange intéressant au bureau à la maison etc ça peut être n'importe quoi ça peut être des choses très très banales très petites mais l'idée c'est de les relever de faire attention à ce qui s'est passé et de les noter pour les apprécier un peu plus et l'idée c'est de faire ça pendant plusieurs jours voire 2 semaines 3 semaines pour que ça porte pleinement ses fruits si vous voulez plus d'informations regardez les notes du podcast vous avez un lien vers un article qui détaille l'exercice troisième piste là qui est plus focalisée sur le présent c'est le focus positif alors qu'est-ce que c'est développer un focus positif et bien ça peut passer par le fait de prendre 20 minutes par jour où vous allez faire une petite balade dans votre ville dans votre quartier dans votre région et vous allez essayer de relever un maximum d'éléments positifs dans votre environnement les gens qui font ça pendant une semaine vont augmenter leur niveau de bonheur et de satisfaction dans la vie en plus de l'aspect activité physique donc le fait de marcher vous allez entraîner votre esprit entraîner votre conscience à relever des éléments positifs et ça permet de développer un focus un prisme plus positif au quotidien de créer un biais un peu plus positif en tout cas dans la recherche c'était vraiment ce format de 20 minutes par jour pendant une semaine vous pouvez évidemment tester des formats un peu plus courts mais si vous avez le temps sur la pause de midi de prendre 20 minutes ça peut être intéressant et en plus vous coupler une petite activité physique un peu d'exercice à cet exercice sur la délectation quatrième piste toujours focalisée sur le présent c'est la photographie consciente si vous êtes un fan ou une fan d'instagram et que vous aimez bien la photographie et bien là l'idée ça va être pendant 15 minutes deux fois par semaine minimum d'aller chercher des choses positives et de les prendre en photo donc des choses positives des choses qui captent votre attention des choses que vous trouvez belles des choses qui suscitent l'émerveillement chez vous et de les enregistrer voire de les publier si vous le souhaitez et ça ça va permettre d'améliorer l'humeur à court terme en tout cas c'est ce que montre la recherche si vous avez une tendance une envie une appétence vis-à-vis de la photo ça peut être une manière de développer votre capacité à savourer les choses maintenant si je passe sur l'anticipation je vous propose deux outils pour vous délecter premier outil donc le cinquième de la liste c'est l'imagination positive donc là l'idée c'est de visualiser des événements positifs qui sont susceptibles de se produire le lendemain et ça pendant deux semaines quand on fait ça c'est à dire imaginer ce qui pourrait se passer de positif demain chaque jour pendant deux semaines et bien on va augmenter significativement les émotions positives qu'on va ressentir donc c'est un simple exercice de projection là encore ne vous imaginez pas des choses extrêmement improbables mais simplement des petites choses du quotidien que vous allez pouvoir apprécier et en fait en les anticipant la veille pour le lendemain vous allez plus les apprécier quand elles vont se produire donc essayez de faire ça par exemple ça peut être apprécier votre café du matin au bureau ou apprécier le fait de croiser tel ou tel collègue quand vous allez arriver ou le fait de travailler avec tel ou tel collègue ou bien tout simplement le fait de retrouver quelqu'un le week-end que vous n'avez pas vu depuis longtemps etc etc le sixième exercice que je vous propose pour apprendre à savourer c'est le fait d'anticiper la rareté et l'aspect éphémère des choses qu'est-ce que ça veut dire concrètement par exemple vous allez boire un coup avec des amis ce soir en sortant du travail cette chose là elle ne se produit pas tous les soirs et pas toutes les semaines et donc c'est quelque chose d'éphémère de temporaire de rare le fait d'anticiper ça et de se dire je vais essayer d'apprécier d'autant plus les choses parce que ça se produit rarement ça vous permet justement de mieux savourer les événements en anticipant l'impermanence des choses leur rareté vous allez mieux les apprécier donc ça consiste pas évidemment au moment où l'événement se produit à être tout le temps en dehors de la situation en se disant c'est super ce que je vis c'est super ce que je vis sans vivre les choses mais plutôt de se dire tiens tout à l'heure ce soir je vais aller boire un coup avec des amis ça se produit pas si souvent que ça ça va être agréable je vais en profiter je vais essayer d'apprécier au maximum cet instant là et de le vivre pleinement et ça ça va vous aider à le vivre pleinement et donc ça va vous aider à savourer les choses parce que vous aurez anticipé vous serez mis dans une disposition mentale qui va vous permettre de mieux apprécier les choses une septième piste pour savourer un peu plus consiste quant à elle à aiguiser les sens ça veut dire que vous êtes en train de vivre quelque chose de positif d'appréciable et que vous allez vraiment explorer à fond vos sensations alors ça se rapproche un peu d'exercices de pleine conscience si vous voulez mais ça permet vraiment de pleinement explorer une expérience positive alors évidemment toutes les expériences positives ne s'y prêtent pas nécessairement mais certaines très simples peuvent bénéficier de cette démarche là par exemple admettons vous êtes assis face à l'océan vous appréciez particulièrement l'océan et donc vous allez pouvoir vous asseoir et pour augmenter et aiguiser vos sens vous allez par exemple fermer les yeux et vous focaliser sur l'audition essayer d'amplifier le plaisir que ça procure le fait d'entendre le rythme des vagues le son des vagues vous pouvez ensuite vous focaliser sur la vision mais la vision c'est vrai que spontanément c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup plus c'est vraiment le sens qui est majoritaire dans notre cerveau qui occupe la plus grande place donc c'est intéressant de se focaliser sur les différents sens comme ça pour approfondir et apprécier d'autant plus les choses typiquement un autre exercice qu'on fait aussi beaucoup pour développer la pleine conscience c'est le fait de ralentir quand on est en train de manger donc d'apprécier vraiment le goût des aliments de les garder plus longtemps en bouche pour vraiment explorer pleinement toutes les sensations qu'il procure et développer le positif ça se rapproche pas mal de l'exercice qui consiste à justement faire une petite balade de 10, 15, 20 minutes et de relever le positif un peu partout et au niveau des sensations notamment on l'a vu tout à l'heure le fait de se délecter le fait de savourer ça permet aussi de développer de meilleures relations en tout cas de cultiver des relations plus positives plus équilibrées et bien justement une des manières de développer cette capacité à se délecter des choses passe par le fait de partager vos sensations de partager vos expériences avec les autres donc l'idée c'est de partager des expériences positives que vous avez vécues que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre avec d'autres personnes pour les inclure dans ces expériences là donc en partageant du positif non seulement vous ça va vous apporter du bonheur mais ça permet aussi de renforcer les relations et ça permet aussi aux autres de développer leurs émotions positives en plus comme vous vous rappelez par exemple d'un événement passé positif en l'expliquant en le partageant vous allez l'amplifier vous allez l'explorer un peu plus et donc le savourer bien sûr quand on est dans une relation équilibrée vous pouvez autant vous partager des expériences positives que écouter les autres partager des expériences positives et là vous créez un cercle vertueux où vous allez mutuellement renforcer votre capacité à savourer renforcer vos émotions positives et renforcer votre relation la dernière piste que je vous propose pour développer votre délectation aujourd'hui c'est le fait de s'immerger dans un événement donc ça se rapproche pas mal de l'approche focalisée sur le sensoriel dont j'ai parlé juste avant donc typiquement cette stratégie là elle est intéressante quand vous commencez à être un peu plus adepte du fait de savourer les choses quand vous vivez du coup un événement positif l'idée ça va être de s'en rendre compte si vous avez l'habitude de relever le positif ça va être plus simple et à partir du moment où vous vous en rendez compte l'idée c'est de vraiment pleinement y plonger vous vous dites ce que je suis en train de vivre est positif j'ai envie de le savourer pleinement et là vous allez pouvoir mobiliser toutes les choses qu'on a pu voir dans le podcast aujourd'hui c'est à dire explorer les sensations explorer les relations aller vous déplacer peut-être si c'est un événement social vous déplacer à différents endroits pour explorer de nouvelles sensations pour explorer de nouvelles conversations pour essayer un maximum de profiter de la chose sans vous éparpiller mais en approfondissant à chaque fois et en essayant de voir ce qui vous procure le plus de positif ce qui est intéressant dans l'expérience que vous êtes en train de vivre vraiment l'idée c'est de plonger à fond dans l'expérience et de pleinement y prendre part donc là vous allez avoir un moment un peu plus proactif c'est à dire que vous 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 rendez compte que l'expérience est positive et vous allez enclencher le fait de vraiment vous immerger dedans d'être pleinement dans l'instant présent je pense que vous l'aurez compris dans cet épisode le fait de savourer c'est quelque chose vraiment qui apporte de nombreux bénéfices et qui est finalement assez simple à mettre en place en réalité on peut tous le faire il y a forcément des choses qui vous procurent du plaisir dans votre quotidien que ce soit je ne sais pas la nourriture une activité particulière une sensation une relation il y a forcément du positif et s'il n'y a pas de positif de manière massive dans le présent il y a aussi du positif dans votre passé nécessairement ou du positif dans l'anticipation du futur donc finalement le fait de savourer c'est presque du bon sens c'est à dire que l'idée c'est d'apprécier les petites choses les petits plaisirs les sensations agréables mais aussi de mieux explorer de mieux apprécier les événements importants comme ça vous créez des souvenirs un peu plus riches et vous pouvez ensuite exploiter toujours ces événements passés vous les remémorer pour savourer encore plus et pour prendre du plaisir pendant plusieurs mois plusieurs années à partir d'un événement d'un seul souvenir d'une seule expérience ce qui est intéressant avec la notion de délectation c'est que quand on apprend à faire ça quand on crée un petit peu plus de biais positifs entre guillemets vers la délectation et bien ça va générer à la fois du bonheur hédonique c'est à dire le bonheur lié au sens lié au plaisir mais aussi du bonheur eudémonique parce que ça donne du sens à ce qu'on fait ça donne du sens à notre quotidien ça donne du sens au fait tout simplement parfois de se déplacer dans la rue si vous appréciez plus les sensations votre environnement vous allez y trouver du sens aussi et si vous vous rendez compte que votre environnement vous apporte peu de positifs même en y prétendant l'attention justement ça vous donne des informations qui vous permettent de vous fixer des objectifs ensuite pour réorienter les choses pour aller vers plus de positifs et ça peut impliquer le fait de changer d'endroit de changer de ville de changer de travail peut-être même de mettre fin à une relation mais en tout cas ça vous met dans une dynamique positive dans une dynamique constructive donc vraiment savourez les choses c'est un ensemble de petites démarches simples il n'y a rien de très complexe mais juste en remettant un peu d'attention et en remettant un peu d'intention sur des événements positifs ou des expériences positives vous allez vraiment travailler à votre bonheur vous allez travailler à vos relations vous allez travailler à votre épanouissement à votre efficacité à votre créativité et ça c'est vraiment quelque chose de très très important pour terminer je le ressouligne encore une fois il ne s'agit pas d'ignorer le négatif que ce soit la psychologie positive en général ou la délectation en particulier jamais je vais vous dire qu'il faut ignorer les émotions négatives qu'il faut les mettre de côté qu'elles n'ont pas leur place l'intérêt c'est d'avoir un équilibre entre les émotions positives et les émotions négatives l'intérêt c'est pas de vivre que du positif les épreuves nous apprennent aussi des choses les événements négatifs nous forgent également et c'est aussi grâce à ces événements et ces expériences négatives qu'on est d'autant plus en mesure d'apprécier le positif donc il s'agit toujours de trouver un équilibre de cultiver son bonheur ça reste un processus ça reste une démarche volontaire proactive et comme toute compétence il faut apprendre à la développer donc je vous invite à tester un ou deux exercices proposés dans ce podcast et la prochaine fois que quelque chose de positif ou d'agréable se passe dans votre vie prenez quelques instants pour pleinement l'apprécier prenez quelques instants si une personne est impliquée pour la remercier prenez quelques instants pour approfondir vos sensations prenez quelques instants pour savourer vos émotions positives parfois l'obstacle le plus important à notre bonheur ou en tout cas à nos émotions positives au quotidien c'est nous-mêmes et donc en apprenant à vous délecter à savourer les choses un petit peu plus vous allez mettre un peu plus d'émotions positives et de bonheur dans votre vie et ça ça va vous permettre éventuellement de faire des choix importants pour réorienter les choses réorienter votre énergie professionnellement personnellement et pour vous épanouir un peu plus donc juste après ce podcast je vous propose de prendre quelques instants pour savourer apprécier ce que vous êtes en train de faire juste quelques minutes ça peut suffire de mon côté je vais aller savourer un bon café merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast se réaliser salut et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast se réaliser si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté c'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité vous pouvez aussi bien sûr commenter partager cet épisode sur les réseaux sociaux je serais très heureux d'entamer la conversation avec vous de discuter en commentaire d'échanger et enfin sachez que le podcast est lié à un blog que vous retrouvez sur le site ce-réaliser.com et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel donc je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast se réaliser salut et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501